Toute l'actualité culturelle de ce lundi 14 juillet c'est avec Lise bien sûr. Culture populaire tout d'abord ce soir partout en France. Les fameux balles des pompiers du 14 juillet, certains se sont déroulés hier. Connaissez-vous Lise l'origine de ces balles de pompiers ? Pas du tout. Eh bien, cela remonte au début du XXe siècle. A l'origine les pompiers n'avaient pas le droit de faire la fête ce jour-là. Une partie participait au défilé, l'autre était consignée bien sûr dans les casernes pour d'éventuelles interventions. Mais les pompiers consignés ont commencé à inviter à danser les femmes qui passaient dans la rue. Devant les casernes, sacré pompier. Et voilà comment est né le balle des pompiers du 14 juillet. Ah c'est donc ça. Les pompiers qui, comme on le sait, n'ont pas de bide Samuel. Ah non. Eh bien lui, il vient d'en faire un de beau. Un bide. Voilà, c'est Robinsick, vous connaissez Samuel, vous avez forcément dansé sur cette chanson. Dans ma cuisine, dans ma salle de bain, j'ai beaucoup dansé là-dessus. Bloodline c'est un énorme carton, eh bien ce n'est pas le cas de son nouvel album Paola, un disque avec lequel il espère reconquérir son ex-femme, l'actrice Paola Patton qui l'a quittée en février. En tout cas, le public, lui, n'est pas du tout conquis. Robinsick n'a vendu que 530 exemplaires de son album la semaine de sa sortie en Angleterre et seulement 25 000 aux Etats-Unis. C'est cinq fois moins que l'album Bloodlines, donc de l'an dernier. Il faut préciser aussi que le titre phare du même nom qu'on écoute là, tout tube qu'il soit, avait suscité la polémique, les paroles et le clip de la chanson étant légèrement sexiste, on va dire. On souhaite donc bon courage à Robins pour regagner l'amour de son ex-femme et de ses ex-fans. La question est de savoir s'il arrivera à séduire la petite amie ou l'ex-femme s'il n'arrive pas à séduire le public. On va parler de bronzage un petit peu. Saviez-vous que des chercheurs se sont penchés sur la... Attention, c'est un peu dur à dire, je m'applique. La phénoménologie, j'ai réussi, des marques de bronzage. Qu'à nos marques de bronzage, on dit long sur nous, notamment sur le milieu social dans lequel nous évoluons. Désormais totalement out le bronzage très très foncé, vous savez. Ce qui est vraiment chic, c'est le léger voile qui donne une bonne mine. Mieux le summum, ce sont les traces de maillot. C'est étonnant. De toute façon, ok, je bronze, mais pas tout. J'en garde un peu de la peau immaculée pour mon intimité. Et puis, il y a le bronzage qui marque doublement, qui marque la peau et qui discrimine en indiquant son quotidien de travailleur. Bronzage Marcel ou encore le blafard intérimaire qui fait travail tout l'été pendant que les CDI font la sieste, eux, à la plage. D'ailleurs, c'est le mien, ça. De qui vous parlez ? Ah, c'est ça. Le bronzage de l'intérimaire, c'est le vôtre aussi, d'ailleurs. Est-ce que vous connaissez cette ère-là, Samuel ? Ça me dit quelque chose. C'est un hymne ? Si vous le trouvez, vous êtes très fort. C'est l'hymne suisse. Ah non, non. Voilà, qui bientôt aura de nouvelles paroles, qui auraient pu être écrites par vous ou moi, Samuel, si on avait répondu à temps à l'appel à projet lancé l'an dernier par la Société Suisse d'Utilité Publique, une ONG qui a proposé aux citoyens, qu'ils soient suisses ou non, de réécrire les paroles, parce qu'ils jugeaient l'hymne d'un style trop lourd, sachant qu'en plus, il existe quatre versions, en allemand, en français, en italien, en romanche, et jamais le texte ne veut dire la même chose. Donc 208 personnes ont participé. Incroyable. Un jury de professionnels choisira les dix meilleurs textes d'ici à la fin de l'année. Les internautes voteront ensuite pour qualifier les trois meilleurs, qui seront finalement soumis au vote du public, car ils joueront en live en septembre 2015. Voilà, c'est la votation suisse poussée à l'extrême. Mais ce n'est pas sûr, en fait, que l'hymne change, car il faut encore que le Conseil fédéral soit d'accord. Ce n'est pas gagné. Vous êtes en train de me dire que nous deux, on aurait pu réécrire à l'hymne suisse et qu'on ne l'a pas fait. Non. On est passé à côté de ça. Totalement. Eh bien, c'est du propre.